– Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, forte fièvre et convulsion chez l'enfant. Je suis avec le docteur Camille Joly. Camille Joly, vous êtes médecin urgentiste pédiatre à l'hôpital Necker et au SAMU de Paris. Alors déjà, à partir de quel moment on dit qu'une fièvre est forte chez l'enfant ? – Alors, nous, on ne va pas raisonner comme tel, c'est-à-dire on va raisonner en est-ce qu'une fièvre est bien tolérée ou pas. Il y a des enfants qui vont tolérer très mal un 38,2 parce que la fièvre, c'est 38 ou plus. Et des enfants qui vont très bien tolérer une fièvre à 40. Donc, on ne va pas parler en termes de forte fièvre, mais on va parler en termes de tolérance de fièvre. – Et les convulsions, qu'est-ce que c'est ? – Les convulsions, c'est un signe de mauvaise tolérance de la fièvre, c'est-à-dire, c'est des convulsions hyperthermiques, donc des convulsions sur de la fièvre. Et ça, c'est plutôt pour des enfants qui sont âgés entre 6 mois et 5 ans. – Alors, grave, pas grave, et qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, les fièvres qu'on dit graves, c'est des fièvres qui sont en rapport avec des syndromes méningés, des bactéries. Donc, on va, nous, quand on reçoit un appel aux 15 pour une fièvre, on va poser la question de savoir s'il y a des lésions sur le corps, une éruption qui peut être un signe de gravité. Donc, ça, c'est une question qu'on va poser. Et on va demander, bien sûr, si l'enfant convulse, parce que ça sera aussi un signe de gravité, enfin, de mauvaise tolérance de fièvre. Et, ben, voilà, s'il est marbré, s'il a d'autres signes. – Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le 15 ? – Ben, s'il tolère très mal, oui. S'il convulse, qu'il est marbré ou qu'il a des taches sur la peau, il faut appeler le 15. – Voilà. En tout état de cause, si ça arrive à votre enfant, n'hésitez pas à appeler le 15. Vous aurez un médecin à votre écoute qui vous orientera. – Sous-titrage Société Radio-Canada